bonjour à tous je suis armée timine thérapeute énergéticienne et tout spontanément là j'aimerais vous faire une vidéo parce que voilà sans préparation parce qu'il ya quelque chose qui me touche en fait dans les consultations que je fais dans les patients qui viennent me voir et je vois certaines personnes vraiment qui viennent me voir et qui me disent écoute armel je me sens vraiment mal est ce que tu peux me déprogrammer de ma blessure de rejet est ce que tu peux me déprogrammer de ce sentiment de ce sentiment de trahison est ce que tu peux me déprogrammer de ces angoisses et de ses peurs et la réponse est toujours la même en fait parce que je m'adresse à ces gens là et je leur dis mais c'est vous me demandez de vous retirer votre histoire et ça c'est quand même super compliqué vous vous me demandez à travers cette demande de vouloir déprogrammer vous êtes en train de me dire armel est ce que tu peux me rend enlever un morceau de l'histoire de ma vie non si vous rencontrez quelqu'un qui arrive à le faire je suis très curieux je suis très je suis ravi de connaître cette personne c'est impossible mais à l'instant vous demandez ça qu'est ce qu'il ya en fait vous êtes en train de me dire voilà il est difficile pour moi de ressentir la tristesse qui est au fond de moi le sentiment de rejet qui au fond de moi cette angoisse qui en fond de moi je suis triste de de mon histoire passé que j'ai du mal à accepter je suis triste d'avoir eu ce trauma et de vivre l'inconfort qui est là et je comprends mais en même temps ça fait partie de vous ça fait partie de votre histoire donc dans cette vidéo ce qui est important pour moi c'est vraiment de mettre l'accent sur à quel point il est important de s'accepter tel qu'on est de s'accepter avec notre histoire je sais qu'il ya des drames il ya des situations qui sont difficiles c'est indigeste c'est vrai mais ça fait partie de vous ça fait partie de vous comme si vous ok là moi j'ai des cheveux longs ben ok la tristesse qui est dans mon histoire qu'un con mon histoire fait partie de moi j'ai ressenti une blessure de rejet j'ai eu le sentiment de n'avoir pas été pris en considération mon père m'a trahi oui c'est difficile c'est vrai et ça fait partie de votre histoire l'idée n'est pas d'enlever quoi que ce soit c'est impossible en fait parce que plus vous allez rejeter ce que vous êtes plus vous rejetez votre histoire plus vous rejetez ce qui est vivant à l'intérieur de vous et plus c'est difficile parce que qu'est ce que ça pointe du doigt en fait ça pointe du doigt que la souffrance la souffrance et la difficulté que vous avez là ne réside pas du tout dans dans l'angoisse que vous vivez ou le sentiment de rejet ce qui est le plus compliqué c'est la résistance que vous émettez à contenir ça à contenir ça à l'intérieur de vous sans la ressentir c'est à dire que vous voulez pas manifester ça vous voulez pas que ça se voit où vous voulez pas être dans l'expression dans l'inconfort mais c'est impossible en réalité c'est impossible et c'est cette résistance que vous mettez à vouloir contenir pour ne pas que l'autre voit à ne pas vouloir ressentir ça c'est ça qui cause la souffrance c'est pas l'émotion en elle-même parce que l'émotion est toujours momentanée l'émotion est toujours passager et ça on le sait tous aucune personne n'a souffert 24 heures h 24 sur 24 c'est impossible juste là posez vous et voyez ça dans votre vie en fait à chaque fois qu'il y a eu un inconfort ça a toujours été pendant un laps de temps c'est une parenthèse qui souffre c'est une parenthèse qui se ferme c'est un orage qui passe et en fait derrière cet orage le ciel est toujours bleu ça veut dire que tout est un permanent chaque émotion que vous vivez est un permanent c'est pas la fin du monde c'est inconfortable mais ô combien je vous comprends mais ce n'est pas la fin du monde donc juste là pour vous dire que on ne peut pas en fait l'inconfort que vous allez vivre cette émotion cet inconfort qui va jaillir de vous elle fait partie de votre histoire vous pouvez pas arrêter ça en fait parce que c'est ce qui vous rend humain c'est comme si vous dites ok arrêtez calpez moi les cheveux arrachez moi l'oeil retirez moi les bras déprogrammer moi de ça non non votre histoire passé aussi difficile soit elle fait partie de vous elle est à l'intérieur de vous elle fait partie de vous quand on parle de déprogrammation on parle de déprogrammer le mécanisme que vous avez mis en place parce qu'en réalité à l'instant t où vous avez vécu le trauma effectivement vous avez mis un mécanisme de base qui est un mécanisme de survie qui est un mécanisme de protection donc effectivement ce mécanisme là ici et maintenant n'est plus d'actualité en réalité c'est à dire que si vous avez ressenti un fort sentiment de rejet de ne pas être pris en considération à un moment donné quand vous avez été enfant parce qu'il y a des préférences par exemple qui ont été faits ou parce que vous avez vécu un trauma ou autre votre rapport avec la vie avec l'autre à ce moment là effectivement difficile et traumatique sauf que cette information là elle s'est imprégnée dans vos cellules vous avez eu un comportement qui va pallier à ça à cet instant là aujourd'hui en 2019 aujourd'hui ici et maintenant vous n'êtes plus dans ce contexte de vie par contre tout le comportement la réaction que vous allez avoir est toujours en rapport avec ce qui s'est passé alors que vous n'êtes plus dans le contexte donc la déprogrammation elle va résider dans le fait de déprogrammer le mécanisme qui a été mis en place qui fait que vous ne pouvez pas fonctionner autrement que de revivre ce sentiment de rejet par exemple de manière répétitive mais ça n'enlève pas votre histoire votre histoire a été ce trauma a été il est il fait partie de votre histoire donc dès lors que vous allez accepter de vivre avec de grandir avec c'est à ce moment là que la guérison va se faire en réalité parce que c'est ce qui fait partie de vous je comment expliquer ça c'est toujours compliqué de parler de ça en fait mais c'est un moment important c'est à dire que je vais parler de moi je suis ce que je suis je veux dire avec ce que mon histoire a fait de moi ça veut dire juste que là en cet instant oui effectivement je suis quelqu'un qui a par exemple étant donné que j'ai vécu cette blessure de rejet je pense qu'on l'a tous vécu mais d'une intensité assez forte il est clair que que je suis triste de ça et c'est normal que je sois triste de ça ça veut dire que c'est normal que aujourd'hui ici maintenant quand je suis confronté à une situation dans lequel on m'apporte pas de l'attention dans lequel je sens que je ne suis pas intégré à un groupe il est très clair que cette blessure se réveille donc il est très clair et normal que je ressente cette tristesse là parce que j'ai envie d'être en lien j'ai envie de faire partie d'eux et ça fait partie de mon histoire donc plus je vais aller dans le courant et dans le flot de ce qui est vivant en moi plus je vais accepter que cette tristesse est présente et émergente à l'intérieur de moi et plus en réalité je vais m'autoriser à vivre déjà des situations c'est dire je vais pas m'empêcher de sortir ou de d'aller dans des soirées ou autre mais c'est tout simplement que c'est de cette manière là que je m'accueillerai au mieux en réalité c'est en acceptant pleinement ce que je suis que je vais en réalité savoir être auprès de moi au mieux voilà que je vais pouvoir me témoigner l'empathie qui est nécessaire que je saurais être là pour moi de la meilleure façon que ce soit mais je ne cherche pas autre chose que ce que je suis je vais pas chercher à être comme mon voisin ou l'autre personne qui a une aptitude d'être en groupe et qui se sont véritables non non je ne suis pas comme ça ça fait pas partie de mon histoire alors quand je vois ça effectivement ça m'inspire ça m'inspire de dire wow comment cette personne fait pour s'intégrer au mieux un d'accord elle va vers l'autre ok j'apprends je peux apprendre de ça mais je ne vais pas comparer nos histoires on compare pas nos réalités non mon histoire a fait que oui j'ai des parts de moi qui sont vulnérables j'ai cette faiblesse là à l'intérieur de moi ça fait partie de moi c'est comme si je disais ok j'ai les cheveux longs ça fait partie de moi ok j'ai une faiblesse ça fait partie de moi mais ça ne fait pas de moi une personne qui est faible non être je ne suis pas faible j'ai une vulnérabilité c'est vrai et plus j'accepte et plus je vais faire en fonction de moi en fonction de ce que je suis donc il est totalement normal que moi si par exemple j'ai cette blessure de rejet là que je sens colère par exemple quand je suis à un endroit où par exemple il ya une personne qui porte une autorité sur ma personne parce que je ne me sens pas pris en considération mais il est normal pourquoi je vais refouler cette émotion là non parce qu'il faut être spirituel parce qu'il faut être sage mais pas du tout on est comme on est tel qu'on est avec notre histoire donc moi un mec pardon à une personne qui me porte pas de la considération ça peut être un homme ou une femme mais je suis pas ok et je ne serai jamais ok avec ça et oui je vais péter un plomb avec ça et c'est normal c'est ce que je suis en train de vous dire donc plus vous acceptez tel que vous êtes aussi dans votre réaction d'entre votre façon d'être là spontanément dans la tristesse qui se ressent dans la réaction et l'explosion qui a besoin d'être là plus vous êtes dans ce qui est vivant plus près de vous authentique et vulnéra dans cette vulnérabilité et plus vous vous foutez la paix en fait mais du coup plus vous foutez la paix et plus c'est plus simple de vivre avec ce qui est là et la souffrance elle vient avec le fait que non vous vous foutez pas la paix parce que vous n'êtes pas d'accord de vivre avec ce qui est là mais vous pouvez pas faire autrement c'est juste ça vous ne pouvez pas faire autrement vous pouvez aller voir tous les thérapeutes que vous voulez mais personne ne pourra vous enlever votre histoire c'est donc la meilleure guérison c'est dès lors et dès que vous êtes déjà dans cette dans cet espace de dire oui je suis prêt à m'accepter tel que je suis à partir de là tout va aller en fait à partir de là vous avez compris que vous allez vivre votre vie en fonction de ce qui est là sans vous juger quand vous êtes en colère sans vous juger parce que vous avez une réaction par rapport à je sais pas des propos qu'on maintenant c'est normal vous avez une histoire qui vous permet pas d'accepter ça vous avez une histoire qui vous permet pas d'être d'accord avec ce qui se passe vous avez une histoire qui fait que vous particulièrement vous avez besoin de poser certaines limites et c'est ok mais ça va vous demander du coup de ne pas accorder de l'importance au regard que les autres vont porter sur vous mais changer le regard que vous avez vis-à-vis de vous même c'est à dire soyez doux avec vous même soyez doux avec votre histoire soyez doux avec ce que votre histoire a fait de vous et soyez doux avec le fait que quel que soit ce que votre histoire a fait de vous vous avez la possibilité d'être ce que vous voulez être quoi qu'il en soit quoi qu'il arrive et oui ça nécessitera des réajustements mais des réajustements à partir de votre histoire et rien d'autre en fait voilà je c'était important pour moi de vous partager ça parce que parce que je trouve que 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 voilà ça peut être vraiment une source de ça peut être la meilleure façon déjà d'être de prendre soin de vous et au lieu de demander à des gens de vous retirer quelque chose de vous déprogrammer non mais absolument pas non je remercie de m'avoir écouté pour ce bref vidéo spontanée il y en aura d'autres si vous avez des questions n'hésitez pas je serai ravie de vous répondre et je vous dis à très vite au revoir